... Bonjour, mode d'emploi prend la direction de Rougna, village de Creuse, à l'extrême nord de la région Nouvelle-Aquitaine, tout près du massif central. Terre traditionnelle d'élevage et d'industrie textile. Pour vous faire découvrir la filature Fonty, qui existe depuis la fin du 18e siècle. Fonty fait partie des dernières filatures de laine encore en activité en France. Aujourd'hui, l'entreprise, en regain d'activité, compte 22 salariés contre 16 l'année dernière. Je m'appelle Benoît de Larousière, je suis le dirigeant de la filature Fonty, qu'on appelle aussi filature de Rouny. Fonty, c'est une des dernières filatures de laine française, qui a débuté en 1880. C'est une vieille dame, elle a presque 140 ans maintenant. Elle s'est spécialisée depuis une dizaine d'années dans la laine naturelle. Elle fait partie des dernières rescapées du grand désastre industriel des années 80, 90, 2000 en France, où tout le textile est parti. Il est parti en Europe de l'Est d'abord, puis ensuite en Turquie, en Chine. Et on ne produit quasiment plus de laine en France. Donc Fonty, c'est une entreprise de 22 personnes, qui essaye de se moderniser pour avoir une chance d'exister. Et on se positionne sur une toute petite niche, qui est la laine de grande qualité, fabriquée en France, dans un contexte écologique, avec des engagements environnementaux, sociaux et sociétaux d'une manière générale. En 2018, le chiffre d'affaires de la filature Fonty s'élève à 1,5 million d'euros, chiffre que Benoît de Larousière souhaite consolider dans les années à venir. Chaque année, 50 à 60 tonnes de laine sont produites dans cette filature. Tout commence par le tri minutieux et précis de la matière première. Les toisons proviennent d'élevages locaux ou régionaux, à quelques exceptions près, pour le YAC, venu d'Asie centrale, ou le Mérinos, de l'hémisphère sud. Je m'appelle Alain Thionnet, je suis chef d'équipe à la filature Fonty. On est en filature, donc c'est la carbe, la machine s'appelle la carbe. Donc on met notre matière première dans la chargeuse. Ensuite ici, vous avez un système de pesée qui détermine la grosseur du fil. Donc à chaque fabrication, on fait aller notre matière. D'ici à l'autre bout, on sort un fil. Pour trouver la grosseur du fil, on divise la longueur par le poids et ça donne la grosseur du fil. La filature dispose de deux lignes de production comme celle-ci. A cette étape, le fil reste très fragile. Vient ensuite la torsion. Cette machine traite 120 fils en même temps. Chaque jour, plus de 200 kilos en sont produits. Un fil doit être mis en écheveau pour une teinte plus facile. La filature compte quatre teinturiers. Ils ont mis au point des centaines de milliers de couleurs. Leur atelier est aussi un laboratoire de recherche à la quête constante de nouvelles teintes pour enrichir le nuancier. Je m'appelle Pascal Oudet, je suis teinturier. C'est des solutions de colorant. Voyez, là on va faire un jaune. Parce que quand on va finir la teinture, le bain, au lieu d'être orange, il va être clair. Mais clair comme de l'eau broche. Tout le colorant sera monté sur la fibre. Il faut entre une heure et demie et deux heures pour teindre la laine. Cette teinte s'effectue avec une grande précision dans un bain à 80 degrés pour les coloris clairs et 98 degrés pour les plus foncés. Lavage, rinçage, séchage viennent clôturer l'opération. Point noir qui concerne toutes les filatures. Le traitement des rogers des produits de peinture qui sont polluants. Fonty a opté pour une solution novatrice et écologique. Une station d'épuration naturelle. Vous avez ici la mère nature qui travaille pour dépolluer les eaux de teinture. Le principe c'est ces roseaux. Les roseaux sont des plantes qui ont la particularité d'avoir des racines en forme de rhizome. C'est à dire une sorte de tubercule horizontale qui se propage horizontalement. Sur ces tubercules il y a des petits filaments, des petits radicelles. Et ces radicelles, quand on leur donne de l'eau, ont la particularité d'être capables de capter toutes les particules qui sont en suspension dans l'eau. L'eau qui sort de cette structure après quelques jours de stagnation est une eau qui a les mêmes qualités et les mêmes caractéristiques écologiques que l'eau de volvique par exemple. Après la teinture, la laine a besoin de retrouver du volume. Elle passe dans cette étrange machine, le spirovap. Je m'appelle Chantal Péné, je suis l'employé de la filature. Le but de mettre sur les plateaux, c'est que la laine garde son gonflant. Si on la mette sur le pôle, il y a certaines laines qui perdent leur gonflant et les plots sont plus très présentables. De par leur forme, on appelle cela des gâteaux qui sont ensuite de nouveau travaillés pour former la fameuse pelote de laine. La filature dispose d'un magasin d'usine avec toutes ses références. Certains clients viennent de loin. Eliane est originaire de Saumur. Elle fait partie d'une association. Après des vacances dans le massif central, elle a fait un détour pour s'offrir de la laine de qualité. Origine France garantie. On est venu ici spécialement parce que ce sont des laines qu'on utilise beaucoup dans mon atelier de tissage à Chinon, Artissage Val-de-Loire. Ce sont des laines qui sont fabriquées en France et j'y tiens beaucoup. Je tisse un peu de tout. Là, j'ai fait des couvertures pour des bébés parce que j'ai eu des petits neveux. J'ai fait des passes couloirs, mais aussi on travaille beaucoup en coton-lin pour faire des napperons, des settes de table, du linge de table, des torchons, des serviettes, des vêtements. On peut tout faire avec la laine. Les consommateurs deviennent de plus en plus des consommateurs responsables qui veulent savoir d'où viennent les choses. Ils veulent comprendre, ils veulent savoir si on a fait du mal à l'environnement, si on a abîmé la planète en leur proposant des produits. Je pense qu'ils sont responsables aussi économiquement, c'est-à-dire qu'ils préfèrent payer légèrement plus cher un produit qui vient de France plutôt que d'imaginer qu'il vient de l'autre bout de la planète et qu'il était fabriqué dans des conditions absolument opaques. Fonty souhaiterait élargir sa clientèle. La filature vient de lancer un site de vente en ligne pour se positionner sur un marché à l'export. Cette entreprise du patrimoine vivant met en avant son savoir-faire. Son credo ? Produire de la laine de très haute qualité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada